Ce qui pousse les industries à développer des nouveaux médicaments, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, ce sont les brevets qui leur accordent pendant un certain nombre d'années un monopole. Et un monopole signifie qu'ils peuvent fixer les prix qu'ils veulent. Et ce système est censé rémunérer la recherche et le développement. Or, c'est un système qui repose entièrement sur la capacité du marché de payer ces prix, qui sont des prix très élevés. Et dans ce sens-là, il y a une logique, si l'on veut, à ce que cette incitation ne réponde pas, ni aux besoins des maladies négligées, de celles qui n'intéressent pas l'industrie, parce que le retour sur investissement serait trop bas, ni les malades négligées, c'est-à-dire, dans un système de monopole, les prix peuvent être trop élevés pour qu'ils puissent les acquérir. Ce qui est très important, c'est que pendant très longtemps, on a considéré ce problème comme un problème des pays pauvres. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est confronté d'un côté à un problème qui touche tous les pays. L'explosion des coûts de la santé, l'explosion des prix des produits biomédicaux est telle que l'on touche peu à peu à des limites de ce que peut faire également un pays riche. Et ceci est une nouveauté. J'ai fait l'expérience comme conseillère fédérale, qui était chargée de fixer le prix des médicaments, que c'était un, je dirais, un bras de fer inégal entre l'autorité, qui devait veiller au bien-être de l'ensemble de la population, et l'industrie pharmaceutique, dans la mesure où, tout simplement, il y avait des tas d'informations qui manquaient. La transparence n'existe pas. On ne sait pas quels sont les coûts de la recherche et développement. On suppose qu'ils sont inférieurs aux coûts du marketing. Dans ce sens-là, on n'est pas armé pour réellement, de façon équitable, pouvoir fixer un prix. Donc la transparence, à mes yeux, dans un pays comme la Suisse, est, je dirais, la recommandation à laquelle je suis le plus sensible. Mais il y en a, bien sûr, beaucoup d'autres. Et si je prends le cas de pays pauvres, qui n'ont pas les moyens de payer ces prix fixés grâce au brevet, grâce au monopole que le brevet donne, là, je dirais que ce qui est essentiel, c'est que l'on respecte le droit de ces pays d'utiliser des instruments pour fixer eux-mêmes ces prix ou pour faire produire des médicaments. C'est ce qu'on appelle la licence obligatoire. Ou pour négocier l'achat de licences à des prix qui soient acceptables pour que, effectivement, les patients de ces pays aient accès à des médicaments, à des vaccins, à des diagnostics, à des dispositifs médicaux, à des prix qu'ils peuvent s'offrir. La possibilité d'une licence obligatoire, c'est-à-dire d'une décision de l'État, de produire ou de faire produire et ensuite aussi de fixer le prix d'un médicament, c'est un droit des États. C'est un droit qui a été reconnu et c'est aussi leur droit de définir à quel moment il y a un tel besoin. Or, ces pays qui font ce pas sont souvent en but alors à des pressions très fortes, non seulement de l'industrie pharmaceutique concernée, mais également des États dans lesquels ces industries ont leurs sièges principaux. Et c'est le cas en particulier de la Suisse. Je pense que ce n'est pas l'affaire du gouvernement que de s'opposer à une décision légale dans la mesure où elle est fondée sur la loi, où elle est claire, où elle est prévisible. Ce sont des conditions que nous avons posées aussi dans le rapport de la Commission de haut niveau. Dans ce cas, je dirais, à l'industrie de se débrouiller, mais si possible aussi à l'industrie de se montrer respectueuse de la souveraineté de ces États. L'Organisation mondiale du commerce a établi ces règles qui permettent d'avoir un équilibre en principe entre le droit à la santé et la souveraineté des États qui doivent garantir ce droit à la santé et les droits de la propriété intellectuelle. Et si un État devait, ou une industrie, et surtout un État, devait contrer ce droit fondamental, alors l'Organisation mondiale du commerce devrait mettre en place une procédure qui permette de se défendre contre de tels agissements.